Vladimir Poutine est au pouvoir en Russie depuis 15 ans. Il a été deux fois président, puis premier ministre, mais en réalité guide de la nation, puis à nouveau président depuis 2012. Aujourd'hui, il a annexé la Crimée, il mène une guerre hybride en Ukraine et il inquiète le monde entier. En effet, personne ne sait qui est Vladimir Poutine. C'est un personnage opaque et imprévisible. Dans le livre que je lui consacre, qui s'intitule « Dans la tête de Vladimir Poutine », je ne fais pas de psychologie, car de toute façon, Poutine a verrouillé totalement sa biographie, personne ne parle autour de lui. Il est impossible de savoir qui il est en tant qu'homme. En revanche, Poutine parle énormément. Et depuis 15 ans, il a fait énormément de discours où il mobilise des idées qui vont très profondément dans la culture russe. Il a développé une idéologie, peu à peu, qui devient aujourd'hui extrêmement claire. Cette idéologie tient sur trois piliers. Premier pilier, le conservatisme. Vladimir Poutine considère que l'Europe est décadente, que l'Europe a oublié ses racines chrétiennes, mais qu'en revanche, la Russie, avec son patriotisme, avec ses valeurs religieuses, avec son respect de la hiérarchie, pourrait être le sauveur de l'idée conservatrice en Europe. Deuxième pilier de son idéologie, la voie russe. Poutine fait appel au philosophe slavophile pour montrer qu'il existe une voie de développement spécifique à la Russie et qui, au bout du compte, doit affronter l'Occident. Donc la voie russe consiste à laisser la Russie se développer, quitte à affronter à un moment ou à un autre l'Occident qui, dans la tête de Poutine, veut empêcher la Russie de suivre son propre destin. Troisième pilier de cette idéologie poutinienne, le racisme. Alors le racisme, c'est un mouvement philosophique des années 1920 qui consiste à dire que la Russie, finalement, n'est pas européenne, mais est à la fois européenne et asiatique. Et donc qu'elle a vocation à devenir une sorte d'empire de la Terre qui, un jour, s'opposera à l'empire de la mer, c'est-à-dire à l'empire atlantique. Donc ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de voir quels étaient les philosophes, les écrivains que mobilisait Vladimir Poutine dans ses discours. Parfois il parle de philosophes slavophiles, parfois il parle de philosophes conservateurs, parfois il cite même Dostoyevsky, parfois il cite des philosophes du XXe siècle, parce que Vladimir Poutine est en train de construire un récit national, il veut mobiliser son peuple autour d'une idéologie, autour d'une vocation, et donc pour cela, il a besoin d'auteurs sur lesquels s'appuyer. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada